contre les insomniacs justement, et du coup les insomniacs qui lousent leur match contre l'Aid Focus c'est très 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 bien très très bien de la part des Aid Focus, du coup ça va mettre du moral aux troupes, maintenant ils vont se dire on peut les win, on l'a déjà fait on peut réitérer cet exploit et du coup les insomniacs qui sont devenus plus du tout les favoris en ce moment et du coup les Aid Focus qui viennent aller déloger de leur place et voilà le stream qui est terminé pour ce soir merci de nous avoir suivis merci à tous de nous avoir suivis et on se retrouve demain pour la series 5 cup, cup, cup numéro 4, si je dis pas de bêtises ça doit être ça non, sur la series series 6 cup numéro 1 on repart sur une nouvelle series et on part sur la cup numéro 1 et ce sera RDV 20h demain et je serai là avec Shin Shin qui va qui va cast avec moi et vous retrouverez Max Pro Killer dimanche pour les pour pareil la ESL Series Cup 6 non ESL Series 6 cup numéro 2 voilà la finale de l'autre cup à oui il y a une autre cup j'ai vu sur l'Ingles Meurs je te laisse aller voir parce que moi on va peut-être aller faire un tour alors arbre alors c'est carplay contre whatever ah oui d'accord oui on va aller voir ça alors ah bah profite ensemble donc là cette fameuse cup est terminée j'arrive je te rejoins attends-moi spectateur avec tarwak et narwak c'est directement qui attaque pour des coreplay coreplay contre 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 c'est un mix c'est whatever whatever allez je vais commencer donc cette attaque ah il se fait c'est corrigé directement par Gaherten il corrige pen c'est narwak en attaque qui a corrigé bis pardon il y a déjà 1-1 on me signale dans le chat il y a Gaherten qui est déjà revenu sur le pôle allez correction c'est extensive et il a bien enchaîné sur Gaherten 4-3 il fait son attaque bravo à narwak il a fait une très bonne attaque pour l'instant pour l'instant il reste extensive derrière doit-il mettre son attaque allez extensive pour les whatever you allez extensive qui se fait éliminer par deux touches de narwak et world qui va mettre cette troisième touche sur extensive et du coup on passe à 5-3 pour les corplay au résultat on sait toujours pas combien de flammes à paix les résultats actuels il se fait corriger au niveau du laser du laser greff c'est réellement punitif ce qu'on prend au pôle les cannes en attaque allez la roquette n'est pas passée pour un gliste et c'est bien la première map finalisée par narwak allez première élimination sur le billet s'il peut aller bientôt capturer ce pôle il reste deux défenseurs il a deux armures qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il va décider extensive non la feuille morte il a fait il a pas fait attention garten extensive qui vient de leur défense 5-4 et du coup c'est pain qui va s'élancer alors je sais pas si c'est vraiment ce pseudo là allez on va l'appeler pain pain ou beast allez pain qui se fait toucher le première fois par ward allez les roquettes ils sont pas passés loin ils sont passés juste en dessous de l'orteil droit de pain mais pain qui va pouvoir capturer le pôle maintenant et canne qui va mettre sa deuxième touche il n'est plus qu'un point d'armure maintenant ça va être compliqué et voilà ward qui va mettre sa troisième touche sur pain et on passe 6 à 4 pour les corps play corps play qui sont bien partis sur cette map et ward qui silence on va aller chercher le défenseur à la grille oui belle élimination sur pain il avait exactement quand même à chercher il est extensive en où il a hésité avant d'attaquer qu'est-ce qu'il va nous faire ça devient dangereux il est vu au niveau du Reagan c'est presque passé 15 secondes avant de pouvoir capturer ce pôle il est allé chercher c'est Garten Garten qui fait son STO non il n'a pas fait son STO Garten qui a mis deux touches extensive qui a mis sa touche au laser juste au top c'est une très bonne défense de la part des what else what else c'est ça ? des what ever you whatever donc une très bonne défense de la part des what ever sur ce corps de 6 à la allez c'est Garten maintenant allez Garten qui trouve qui a peut-être trouvé l'ouverture allez Garten qui tente le kill sur Ward ça passera pas c'est Ward qui va mettre cette première touche sur Garten allez Garten qui se fait agresser par Kahn Kahn qui va faire la deuxième touche Narwa qui se fait éliminer par Garten allez le pôle qui peut être capturé il faut aller faire le kill ça passera pas malheureusement le pôle qui n'aura pas le temps de le capturer Ward qui fait cette troisième touche sur Garten et on passe à 7 à 5 pour les coreplay et on passe à 7 à 5 pour les coreplay on sait on sait qu'il est capable de réitérer cet espoir il va aller chercher le défenseur la grille certainement oui il est allé le chercher correctement il est éliminé Payne reste deux défenseurs oh la roquette qui est pas passée très loin il y a encore le temps avant de pouvoir capturer ce pôle 20 secondes Garten qui est là qui va peut-être faire qu'ils sont restés ou non oh magnifique il avait fait la feuille morte la extensive il est un peu mal joué descendant sur le pôle 10 secondes avant de pouvoir capturer sur le pôle ah c'est pas pas assez loin la feuille morte aussi Garten Garten qui met sa deuxième touche en défense ouh ça passe pas très loin Narwa qui a l'obligence de sauter 13 secondes avant de pouvoir capturer ce pôle allez il peut nous capturer un peu dés à présent ça passe pas très loin les roquettes ça fuse et 100% la capture du pôle Narwa qui a assuré refaire cet espoir 8 à 5 balle de map balle de match euh balle de map uniquement pardon pour les coreplay ouais balle de map hein pour les coreplay et c'est extensive qui s'élance extensive qui doit absolument mettre sur une aller extensive qui s'est touché une première fois avec par khan et extensive qui fait le très bon kill sur Narwaq maintenant et extensive qui va pouvoir quand tuer le pôle dans 3 secondes et extensive qui le très bon kill sur ward il reste plus que khan pour aller défendre ce pôle et voilà extensive qui se fait éliminer euh non khan qui se fait éliminer par extensive et on passe à 8 à 6 pour les coreplay oui effectivement extensive qui a fait une très bonne attaque et khan qui va aller tenter de mettre cette touche cette balle de map ou le ray gun qui est passé on l'avait pas vu la balle à peine après il a bougé pour prendre son pression il reste une armure des trois défenseurs et le renom la requête de khan qui passe 8 à 7 pain en attaque et du coup on est parti avec pain allez pain qui doit aller mettre son attaque c'est ward qui va mettre cette première touche pain qui fait le kill sur ward c'est bien joué de la part de pain là du coup pain qui peut remonter le score allez khan khan qui se fait éliminer par pain c'est bien joué de la part de pain il reste plus que narwak pour aller défendre ce pôle allez narwak qui tente les roquettes c'est la première et deuxième touche de la part de narwak pain qui commence la capture du pôle et ça ne passera pas narwak qui fait la troisième touche sur pain et on passe à 9 à 7 et c'est la première map qui est remportée par les corplay on va aller sur la map gunner's dream gunner's dream effectivement on va un peu rêver avant d'aller se coucher et ouais après si vous voulez je jouerais avec vous euh je jouerais avec vous sans stream il faudra des petites games si vous voulez entre viewers pour aller décompresser rigoler un peu je ne plus soit pas sur le mérite entièrement nous aussi hein on le mérite tout à fait on a besoin de décompréter ah apparemment la map c'est Olsen ouais il y a un petit changement peut-être qu'il s'est trompé ah il se le saine de servir c'est pas grave salut à toi lako 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 elle estppt effectivement c'était pas du tout prévu hein qu'on stream la finale de cette Eliteобраз 3 ק du 23 mais à du coup bah on l'a fait parce que voilà on l'a fait pour vous On est des fous. Allez, c'est Narwa qui séance sur cette attaque. Allez, il se fait corriger par Payne directement. Ça devient difficile. Il va au Caracor, il se fait corriger par Essentive, il lui reste une armure et l'agression de la part des... whatever else. 1-0 pour l'instant. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux ? Oui, j'y arriverai jamais. Allez, Essentive maintenant qui s'élance. Essentive qui se fait toucher une première fois par Khan. Allez, Essentive qui va peut-être faire le premier kill sur Khan. Et voilà, c'est pris sur Khan. C'est bien joué. Allez, deux défenseurs pour deux points d'armure. On met le score à égalité. Extensive qui se fait toucher par Narwa. C'est Essentive qui fait le kill sur Narwa. qui reste du 1-1 maintenant contre Ward. Ward qui défend ce pôle. Et dommage, la roquette qui passera loin. What ? Et normalement, c'est la défense qui remporte sur ce genre de... Extensive qui fait le kill sur Ward et Ward qui fait la touche sur Extensive. Donc c'est ça. C'est Extensive qui remporte sur Ward. Dommage pour lui parce qu'il avait très très bien joué. C'est au tour de Khan maintenant. On allait faire la différence. Il était pas caché Extensive là-bas. Il loupe quelque chose. Ça mériterait un centimètre même. C'est dommage pour lui. Allez, Payne qui est sur la droite. Il va aller chercher Extensive. Ça, il était pas caché là non plus. Est-ce que l'espèce ça part... Allez, gars. Le gars...